Alors, c'est toujours un plaisir de revoir ma collègue. Elle dit que je l'ai éblouie, mais elle m'a illuminé encore cet après-midi, donc c'est un plaisir. Alors, on m'a demandé de présenter un état des lieux du point de vue canadien de la notion de toute cette problématique extrêmement passionnante des objets connectés. Il faut dire qu'au Canada, hormis quelques documents de réflexion des instances de protection des renseignements personnels, le Canada a déjà été un endroit où les gouvernements investissaient dans la réflexion prospective sur ces nouveaux développements. Depuis une décennie, au moins, ce n'est plus le cas. Le gouvernement s'est devenu, enfin, au plan scientifique, le Canada est devenu un véritable désert, c'est-à-dire qu'on a congédié dans toutes sortes de domaines des chercheurs gouvernementaux et les politiques de financement de la recherche universitaire sont devenues essentiellement inféodées aux entreprises, tant et si bien que, pour la prospective, il ne faut pas tellement se fier sur les politiques canadiennes de recherche. Il faut, par contre, constater qu'il y a eu un certain nombre de réflexions, et c'est ça que je vais vous proposer, parce qu'il n'existe pas comme telle de politique gouvernementale sur ces questions-là. Il n'y a pas de réflexion gouvernementale. Autrement dit, tout ce qui a fait en sorte que le Canada était parmi les cinq ou dix premiers pays en matière d'innovation relative aux autoroutes électroniques, comme on les appelait alors, tout ça, ça a complètement disparu. Donc, ça a disparu, et donc, il faut, par contre, heureusement, il reste encore quelques universitaires, comme nous sommes, et d'autres aussi qui ont continué de faire la réflexion. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'il y a question d'objets connectés? Il est question essentiellement d'une connexion, d'un monde dans lequel, d'une tendance lourde, finalement, dans lequel tout est susceptible d'être raccordé. Bien sûr, le rythme auquel tout ça pourra se présenter, se déployer et devenir partie intégrante de nos vies reste à déterminer. Parfois, certaines innovations sont présentées comme créant beaucoup d'enthousiasme, comme les fameuses lunettes Google, mais finissent par s'écraser faute d'intérêt pour le marché, pour le consommateur. Mais, par contre, ce que l'on peut certainement constater, c'est qu'il existe une tendance lourde vers la connexion universelle, c'est-à-dire vers la généralisation d'un environnement, d'un monde dans lequel l'information produite est captable et traitable par différents dispositifs, qu'il s'agisse, bien sûr, d'un dispositif informatique au sens étroit du terme, ou encore différents objets portés, implantés, ou survolants, même, dans le cas des drones, ou autres objets de même nature, qui font en sorte que l'information produite, captable et traitable, a vocation à circuler dans cet environnement global, fonctionnant selon des logiques de réseau. Et donc, il me semble que c'est dans ce cadre-là qu'il faut appréhender les enjeux, notamment les enjeux juridiques de cet univers de connectivité universelle. Bien sûr, il faut les appréhender au plan du droit, dans la mesure où il incombe à ceux qui réfléchissent sur le droit de ne pas attendre que tout soit implanté. Il ne faut pas attendre que les oeufs soient complètement brouillés pour ensuite se plaindre qu'on ne peut plus les débrouiller, mais il faut y réfléchir de façon proactive et prospective à cet égard-là. Maintenant, on peut le faire au plan du droit, mais il faut tenir compte aussi du fait qu'on est dans un environnement réseau, donc un environnement qui est forcément régi aussi par d'autres normativités, dont bien évidemment les normativités techniques. Face à ça, bien sûr, tout spontanément, plusieurs, et Valérie Laure l'a bien dit, les principaux acteurs qui ont commencé à proposer des approches à cet égard sont souvent les instances de protection des données personnelles, le groupe 29, dont le fonds de commerce, c'est la protection des données personnelles et pas les autres droits, ce qui fait que les autres droits ne l'intéressent pas, tant et si bien qu'on a une réflexion partielle, mais une réflexion qui est fondée sur les logiques des lois de la protection des données personnelles qui reflètent l'informatique des années 70, c'est-à-dire cette époque où l'informatique faisait en sorte que les données pouvaient être stockées quelque part, elles étaient là pour une seule et unique finalité, elles ne devaient surtout pas circuler, on craignait l'espèce de « big brother », et on en est resté là, et on est resté accroché à ce disque dans le milieu de la protection des données très souvent, tant et si bien qu'on est dans une situation où ce paradigme de protection repose sur le statisme de l'information, alors que l'environnement de connexion universelle, essentiellement, c'est tout absolument le contraire, c'est-à-dire c'est le caractère dynamique de l'information. L'information circule et a vocation à circuler encore plus vite. Mais on continue d'essayer, un peu comme une sorte de cadavre embaumé, comme le cadavre de Lénine, finalement, qu'on remaquille à chaque année, pour essayer de dire que ce cadavre embaumé que constitue le droit de la protection des données personnelles, il a vocation à s'appliquer même à quelque chose qui est en mouvement continuel. Tant et si bien qu'on est dans un droit qui postule des finalités réputées uniques, alors que l'information est de plus en plus à finalités multiples, dans le quotidien, dans l'usage que l'on en fait, dans le fonctionnement des objets connectés, et bien sûr, on réutilise de plus en plus l'information. Mais tant et si bien que l'effet pervers de ce paradigme des années 70, c'est de surmultiplier l'information à chaque fois, au lieu d'avoir un cadre juridique qui sécurise l'information véritablement sensible et éventuellement permet l'identification anonymisée et l'action anonymisée dans les mouvements d'information, bien, on a plutôt un cadre juridique qui force à redemander, à redemander, à recollecter, à re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-collecter des informations personnelles pour avoir encore plus d'informations personnelles, ce qui, bien sûr, enrichit le fonds de commerce des autorités de protection des données pour qui c'est le seul droit qui compte. Mais en termes de cadre juridique, c'est pas particulièrement performant lorsqu'il s'agit d'objets connectés. Les objets connectés, pourquoi le cadre juridique n'est pas performant? Bien, c'est parce que, justement, elle suppose... Le fait de la connexion universelle qui est caractéristique des objets connectés, ça suppose, justement, une collecte en continu, un traitement, une transmission en continu d'informations qui sont produites. La plupart, d'ailleurs, des mouvements d'information sont inhérents aux bénéfices qu'on espère de ces objets, en fait. Ce n'est pas pour rien que les gens qui achètent ces objets les achètent. C'est parce qu'ils estiment que cela génère un certain nombre de bénéfices. Mais, par contre, il est tout à fait indéniable que ces objets connectés, comme tout objet puissant, engendrent des risques. Et probablement que la façon d'envisager un cadre juridique qui sera véritablement protecteur de ce qui est nécessaire de protéger devrait passer par une prise en compte des risques qui résultent de la connexion. Quand on parle de résulter, qu'est-ce que sont-ils, ces risques qui résultent de la connexion? Bien, essentiellement, il y a une première catégorie de risques qui tient au fait que la connexion génère des gisements d'informations. Les objets en réseau génèrent des informations qui deviennent des gisements, des répertoires importants d'informations. Et ces objets sont en réseau, tant et si bien que l'information est aussi en mouvement. Donc, on a à la fois des gisements d'informations et des mouvements continus, un peu comme si ces gisements étaient en continuel inter-échange et étaient en continuel mouvement. Et donc, par conséquent, il y a indéniablement des risques à la constitution de ce type de gisements qui découlent de l'existence même des objets connectés en réseau et des mouvements d'informations que cette connexion en réseau va nécessairement impliquer. Comment l'appréhender? Bien, il y a des risques. Des risques qui, par contre, peuvent varier selon le type d'objet. On parle d'objets implantés, on parle d'objets raccordés, pardon. Les enjeux peuvent être fort différents. Il y a des objets qui sont implantés sur le corps des personnes. Il y a des objets qui, parfois, peuvent, comme Marie l'a dit, sont essentiellement de nature à capter des éléments d'information qui se déroulent dans l'espace. Tant et si bien que les risques peuvent varier selon, justement, le type d'objet et selon le type de raccordement. Alors, face à ça, bien sûr, certains préconisent un cadre juridique qui s'appliquent across the board partout, à n'importe quel objet, quitte à avoir une protection dérisoire et insuffisante pour les objets qui engendrent des risques importants et, bien sûr, avoir une protection complètement démesurée ou complètement excessive pour des objets qui impliquent des risques dérisoires ou inexistants. Mais l'approche, la connexion universelle force à se demander est-ce qu'on est encore en mesure de se payer un cadre juridique qui est à la fois inefficace et qui est à la fois sous-performant pour les véritables enjeux de vie privée et surbloquant, surinhibiteur pour des situations de mouvements d'information qui n'emportent pas beaucoup d'enjeux pour la vie privée. Alors, l'Internet des objets, la connexion universelle, nous force à poser cette question dans la mesure où il faut que le cadre juridique réagisse et, finalement, fasse les conversions qui sont conséquentes avec l'avènement d'une informatique qui est désormais ambiante, qui est désormais omniprésente. Alors, ce caractère englobant, ces effets intrusifs, bien, c'est essentiellement la prise, appelle finalement une prise en considération du cadre juridique de la protection et de la production, pardon, et de la circulation et surtout de la conservation des données qui sont générées soit directement par les objets ou indirectement, comme par exemple par la captation qu'un objet ferait d'une personne qui ne porte pas elle-même ou qui n'est pas elle-même en possession ou en contrôle d'un objet. Alors, pour y arriver, bien, il faut revoir à la fois les modus operandi, ce qu'implique cette circulation de nouvelles, tenir compte du fait qu'on est dans un réseau. Dans un réseau, la normativité effective, elle est plurielle. On ne peut plus postuler qu'il n'y a que la normativité étatique qui s'applique. Dans certains cas, cette normativité, comme par exemple la normativité de certaines lois de protection des données personnelles, ne sert finalement qu'à répaissir du papier, ne sert pas véritablement à protéger. Par contre, dans un réseau, la normativité découle des configurations techniques, des réglages par défaut. Et par conséquent, il y a là une piste qui est souvent mentionnée dans la littérature, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, c'est-à-dire de faire en sorte d'intervenir. Comment ça se fait que ça... Vous voyez, c'est un réglage par défaut, ça. La technologie est en train de jouer des tours. C'est revenu? Bon. Et donc, forcément, il y a une normativité technique sur laquelle, possiblement, les lois nationales ou plurinationales, dans le cas de l'Union européenne, pourraient intervenir. Il y a bien sûr les lois nationales, il y a les pratiques contractuelles des acteurs qui, pour l'heure, constituent les principales sources de normativité. Mais la normativité effective dans ces environnements de réseau, c'est celle qui engendre des risques chez les acteurs, des risques perçus ou des risques parfois non perçus. Il y a déjà, dans les environnements réseau qui sont caractéristiques des objets connectés, une normativité effective qui est celle des configurations techniques par défaut. C'est ça qui s'impose, c'est ça qui régit l'utilisation de ces objets connectés. Et c'est à partir de cette normativité effective qu'il faut se demander, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle n'est pas elle-même attentatoire aux valeurs qui existent dans la société, aux droits fondamentaux des personnes. Donc, autrement dit, ces objets connectés, ils comportent eux-mêmes une normativité par défaut. Et cette normativité par défaut, on pourra trouver, en effet, qu'elle impose des risques démesurés ou incompatibles avec la protection des droits fondamentaux, avec la protection des valeurs de respect de la dignité humaine ou de la liberté des personnes. Et donc, c'est de là, probablement, qu'il faut partir dans la mesure où les objets connectés font nécessairement partie d'un réseau. Et c'est uniquement par là qu'on peut véritablement les envisager. Alors, que faire face à ces objets connectés? Quel type de cadre juridique, quel type de paradigme pourrait servir de fondement à un cadre juridique effectif, c'est-à-dire qui livre véritablement des protections de la vie privée, pas simplement qui raconte des histoires sur la vie privée, mais qui livre véritablement de véritables protections. Dans un monde de connexion universelle, qui est bien celui qui, selon toute tendance, est en train de s'implanter, il faut des normativités qui imposent, justement, que la technologie procure par défaut des protections de la vie privée pour les personnes, pour les individus. Et donc, ce n'est pas tant au niveau de la protection des données personnelles qu'il faut intervenir qu'au niveau de la fabrication des objets. Et ça, bien, il faut peut-être un courage qui n'est pas nécessairement... qui n'est pas également réparti dans les différents pays. Il faut... Et donc, il faut des normativités qui imposent des protections par défaut. Des normes étatiques qui exigent aussi que la conception même des objets soit compatible avec le respect de la vie privée. Évidemment, ce que ça peut impliquer, c'est une régulation qui impose davantage de transparence chez les fabricants d'objets. Obligation, par exemple, de révéler les risques inhérents aux connexions qui sont associées aux objets. Obligation de révéler de façon complète, ou la plus complète possible, les risques de configuration. Les risques de régulation, par exemple, prévenir que l'information générée par l'objet peut être rendue disponible à la police avec ou sans balise. Voilà des risques qui sont associés aux objets connectés. Dans une étude qu'on a faite avec des collègues de Polytechnique sur l'utilisation des technologies de connexion pour les véhicules automobiles afin de renforcer ou de remplacer les réglementations de la vitesse et les autres réglementations routières, une des questions qui a émergé dans des enjeux que cela pose, c'est précisément comment assurer justement la protection et surtout que les informations générées par ces objets connectés, les automobiles, l'informatique embarquée dans la plupart des véhicules, assurer que cette information ne puisse être l'objet d'un accès par les forces de police ou les autres autorités, que moyennant un cadre balisé, faire en sorte que cet accès soit l'objet de protection, notamment, de la même nature que celle qui nous protège contre les perquisitions abusives ou les autres intrusions abusives des autorités publiques. Donc, la connexion universelle impose aussi une démarche d'actualisation des cadres juridiques parce qu'à l'inverse, il y a aussi beaucoup de questions à se poser. On a vu récemment un fait divers, évidemment, mais comme j'ai un blog au Journal de Montréal, les faits divers, je m'y intéresse depuis quelques années. Donc, on a fait état à un moment donné du fait que ce citoyen s'était fait voler un ordinateur ou une tablette et avec le système de localisation de son ordinateur, bien, il avait constaté où était rendu l'ordinateur volé, mais la police disait, bien, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller le chercher. Donc, autrement dit, il faut aussi que les lois s'adaptent pour faire en sorte que si on bénéficie des inconvénients et des risques associés à la connexion universelle, on puisse aussi bénéficier des avantages. C'est-à-dire que si on nous vole quelque chose et qu'on est capable de savoir qui est là, bien, il faudrait que la loi fasse en sorte que quelqu'un puisse aller le rechercher. Ça semble aller de soi. Et donc, dans ce sens-là, il y a une réflexion à faire à la fois du côté du droit commun que du côté des protections contre les saisies abusives. Et donc, la connexion universelle suppose, en fait, de revoir les cadres juridiques, non pas pour nécessairement inventer de nouvelles usines à gaz pour réglementer de façon intempestive à propos de risques ou d'enjeux qui ne se produiront peut-être jamais, mais beaucoup plus pour baliser un certain nombre de questions. Par exemple, baliser le domaine ouvert au consentement. À l'heure actuelle, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, le consentement fait l'affaire de tout le monde, finalement. On l'exige, tout le monde le donne de façon machinale, on clique tous « j'accepte ». Et après ça, on se dit « écoutez, vous étiez tous des gens majeurs et vaccinés, alors de quoi vous plaignez-vous ? » Donc, autrement dit, voilà un exemple d'un mécanisme juridique qu'on a importé sans trop de réflexion et qu'on a érigé en une espèce de dogme, dans certains cas, et qui ne protège absolument plus rien, finalement, parce qu'il est complètement, il est devenu tellement banalisé qu'il ne protège plus rien. Et donc, voilà un exemple où probablement, il faut penser à identifier des domaines qui ne sont pas ouverts au consentement. Si on pense vraiment que la dignité humaine est à risque, si on pense vraiment que les personnes peuvent subir de réels préjudices pour leur vie privée en raison de la connexion universelle, bien, il faut, à ce moment-là, avoir le courage de dire « bien, ce n'est pas ouvert au consentement ». Il faut avoir le courage d'accepter, par exemple, que, par exemple, au Québec, on interdit ce qu'on appelle le lancer du nain. Vous savez, le fait, ce fameux sport sinistre par lequel on prenait des personnes de petite taille et on les lançait pour s'amuser, bien, on a considéré que c'était contraire à l'ordre public. La personne de petite taille a beau consentir, on considère que c'est contraire à l'ordre public. Alors, c'est probablement ce type d'approche qu'il va falloir revoir dans la mesure où la connexion universelle peut impliquer de réels risques dont il faut se prémunir et à l'égard desquelles il faut prémunir les sujets de droit contre les atteintes qui peuvent survenir à leur dignité. Bien sûr, identification des pratiques informationnelles qui ne devraient pas être autorisées, imposition de divulgation complète des risques inhérents à la connectivité selon les objets. Dans la mesure où l'objet, si on considère que c'est important d'imposer, d'inscrire sur les gobelets de café de McDo qui sont très chauds et si on se les renverse sur les parties que je ne nommerai pas, on peut subir de graves ennuis de santé, bien, c'est probablement tout aussi nécessaire de le faire à l'égard des objets connectés. Je ne sais pas si c'est encore comme ça chez McDo, mais les gobelets de café avaient cette inscription. Baliser les accès aux informations générées par les environnements de réseau caractérisés par les objets connectés. Baliser les accès aux informations par les autorités publiques. Le gros enjeu, il est là. Les autorités publiques, les autorités américaines qui, même au mépris de toutes les lois, se permettent d'accéder aux informations personnelles, bien, il y a là un enjeu de taille parce que tout va être interconnecté à terme ou en fait, tout risque de l'être. Et pour rester dans le domaine du raisonnable, bien, il faudra penser peut-être à raffiner notre approche au niveau des traitements des données massives. Bien sûr, dans certaines conceptions, une photo de la planète Terre prise de la Lune, c'est une donnée personnelle dans la mesure où il pourrait peut-être exister un jour une technologie qui nous permettrait d'aller granuler la photo jusqu'au point où on serait capable d'aller sur le balcon de la personne en face. C'est vrai en théorie, mais certains utilisent cette possibilité technique pour considérer qu'à peu près tout est une donnée personnelle. C'est la tendance, c'est la dérive qui existe en Europe, notamment le groupe G29 pour qui tout est donnée personnelle. Finalement, on pourrait probablement à terme dire qu'on a besoin que d'un seul régulateur, le G29, tout est dans ça. Alors, il faut revenir sur Terre et forcément, il faut régir le traitement des données massives dès lors que ceux-ci portent sur des données qui identifient les personnes et éviter de bloquer les traitements de données massives lorsqu'ils ne portent pas sur des personnes identifiables. Autre conversion aussi, nécessité de reconnaître la légitimité des interactions avec les autres. Lorsqu'on est dans un espace public, les autres ont le droit d'être informés. Lorsqu'on parle d'objets connectés, on ne parle pas uniquement d'objets qui nous concernent nous-mêmes. On parle des véhicules connectés. Les véhicules connectés, ça circule dans l'espace public. Les autres ont un intérêt à savoir certaines choses à l'égard de ce qu'on y fait. Et donc, il faut accepter une conception de la protection de la vie privée comme elle a toujours existé jusqu'à ce qu'on décide de la laisser de côté au profit de la conception rudimentaire des données personnelles qui est l'option qui a été prise par les autorités européennes et qui est une tragédie. à mon avis, mais il faut revenir à la vie privée, c'est-à-dire dire qu'on protège la vie privée, mais la vie privée, elle n'est pas absolue et elle comporte un certain nombre de limites, notamment lorsqu'il s'agit d'interactions avec les autres. Et dès lors qu'on fait ça, on risque d'avoir un meilleur cadre juridique qui assure une véritable protection pour les aspects qui concernent véritablement l'intimité des personnes tout en reconnaissant que les interactions avec les autres font en sorte que ça peut engager la responsabilité des personnes. Ça peut engager notre responsabilité. Et donc, quelques éléments d'un cadre juridique pour les objets connectés. Premier élément, une régulation fondée ou qui est focussée sur les configurations techniques, une régulation qui régule en amont la technologie, ce qui est un enjeu extrêmement important, on en convient, sauf que même aux États-Unis, dans cette espèce de lieux où apparemment la vie privée est littéralement vouée aux gémonies, la plupart des auteurs et la plupart des autorités reconnaissent l'intérêt et l'importance d'une régulation des configurations techniques lorsqu'il s'agit d'objets connectés. Et il y a là certainement un élément de convergence qui serait opportun d'investiguer et d'exploiter davantage. Bien sûr, divulgation impérative des risques associés à l'usage de l'objet lorsqu'on se sert d'un objet connecté et on a un très grand pouvoir entre nos mains de la même façon que lorsqu'on est en présence d'un automobile entre les mains. Lorsqu'on a un automobile entre les mains, on a un grand pouvoir. On peut, si on s'en sert mal, causer énormément de dégâts. Bien, c'est pareil pour les objets connectés et donc nécessiter d'une législation ou de réglementation qui assure la divulgation des risques associés à l'objet pour nous-mêmes et pour les autres. Une connectivité compatible avec la protection de la vie privée, réglementer ce qui est effectivement générateur de risques pour la vie privée, imposer la transparence quant au risque, mais en revanche, libéraliser les flux d'informations qui ne comportent pas d'atteinte démontrée à la vie privée. Autrement dit, revenir à l'environnement de protection de vie privée qui était celui qui prévalait avant l'informatique des années 70, c'est-à-dire un monde où les gens de notre entourage, à l'époque, sans bénéficier des outils technologiques qui désormais sont disponibles, pouvaient parfois prendre connaissance de certains nombres de choses. Et on avait su, dans le droit commun de la plupart des pays développés, identifier les balises jusqu'où on ne pouvait pas aller. Et donc, c'est ce type de législation qui est certainement la plus susceptible de rendre compte de cette connectivité universelle par laquelle, justement, l'information peut être éventuellement l'objet d'usages ou de captations abusives. La réglementation devrait également augmenter les risques associés aux atteintes à la vie privée par les acteurs industriels, gouvernementaux et autres. Si les industries ou si les entreprises qui fabriquent des objets sont davantage conscients des risques d'objets connectés qui mettent indûment, exposent indûment les sujets à des risques d'intrusion, bien, il est prévisible qu'ils verront comme une priorité la fabrication d'objets connectés qui, véritablement, assurent les protections essentielles. Mais il me semble que pour que ça fonctionne, il faut éviter d'avoir une conception tellement exagérée et tellement pesante de la vie privée qu'on ne peut plus rien faire. Autrement dit, il faut reconnaître que cette image n'est pas une donnée personnelle. Et si on fait ça, bien là, on a des chances d'avoir un cadre juridique qui sera autre chose qu'un discours sur les dangers pour la protection des données personnelles que les objets connectés peuvent emporter. Et pendant qu'on fait ce discours-là, on n'a pas une véritable protection. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que... Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...